Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast lecture dans lequel nous allons parler uniquement de livres que j'ai lus. Il y aura à nouveau des événements parce qu'il y en a qui arrivent. Voilà, vous avez dû voir qu'il y a un petit décalage entre le moment où mes vidéos sortent et le moment où j'ai lu les livres, etc. J'essaye d'enregistrer avec un petit peu d'avance pour mon organisation. Donc, il y a des événements qui arrivent. Je ne sais pas si ce sera dans le prochain épisode de podcast lecture ou celui encore d'après. Mais voilà, la partie actualité sera un petit peu plus remplie. Il y aura dans les prochains épisodes une partie de nouveautés dans ma palle parce que j'ai reçu des livres que je vous montrerai à ce moment-là. Et on arrive donc à la partie des livres lus. Et depuis le dernier épisode, j'ai lu ces quatre livres. Voilà. Par lequel on commence ? Par lequel on commence ? Hop, je vais lui mettre dans cet ordre-là. Je commence toujours par le plus ancien. Et on commence par dernier mètre jusqu'au cimetière d'Anti Tjumajnen chez 1018. Il s'agit d'un polar finlandais. Vous savez que je suis partie dans une folie de polar nordique. Et je suis très contente puisqu'en très peu de temps sur ma carte sur Livre Addict, j'ai pu avoir les pays de la Norvège et de la Falande colorier. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Regardez la carte du monde de la nationalité des auteurs que je lis. Je trouve ça très intéressant. Je pense que j'ai tendance à un petit peu trop à faire le raccourci de tiens, forcément, c'est écrit comme ça parce que c'est un auteur norvégien. Forcément, c'est écrit comme ça parce que c'est un auteur même nordique en général. J'ai tendance à faire un petit peu des raccourcis comme si tous les auteurs d'une même nationalité écrivaient pareil. En France, on voit bien que ce n'est absolument pas le cas. Mais bon, j'aime bien en tout cas le fait de m'amuser comme ça à lire des auteurs de nationalités différentes. Ça ouvre un peu l'esprit. Même si la France est très 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 représentée, du coup, elle est très foncée sur ma carte. Mais voilà. Ce livre, justement, me fait mentir parce que si je vous dis polar nordique, derrière, je vais vous dire, c'est un peu froid. Mais c'est des romans policiers assez classiques avec un fort côté à Guetta Christie. On peut être assez surpris par le dénouement, mais il peut y avoir des huis clos, une ambiance, une ambiance un peu glaciale. Ce n'est pas des thrillers, c'est vraiment des romans policiers. Enfin, voilà, je vais vous décrire tout ça. Voilà. Celui-là, il n'est pas du tout dans les clous. Pas du tout, pas du tout de... On a des questions avec ce que je peux vous dire. Je pense qu'Anti Tuemainon est un auteur un petit peu original, on va dire, avec une petite pointe d'humour qui met énormément dans ses livres. Le début de la quatrième de couverture m'a énormément plu. C'est indiqué, à 37 ans, Jaco a tout pour être heureux. Jusqu'au jour où, lors d'une simple visite médicale, il apprend qu'il va bientôt mourir. La raison, on l'empoisonne à son insu. Et puis voilà, il y a deux, trois petites choses. Le résumé est toujours un peu plus, comment dire, bavard que ce que j'apprécierais. Mais en tout cas, juste cette petite partie accroche énormément. Il a mon âge, on l'empoisonne à son insu. Il a certains signes médicaux. Et en fait, le rythme du livre est assez bien. Justement, on est sur un rythme plus soutenu que ce à quoi j'ai l'habitude avec les polars nordiques. On est sur un côté presque plutôt thriller que roman policier. Enfin, quoi que, quoi que, quoi que, en fait, on cherche bien qui l'empoisonne. Et on est aussi un peu surpris par le dénouement. Mais bon, il y a, en tout cas, c'est très rythmé. Beaucoup de dialogues. L'histoire, elle est racontée à la première personne. Et dès les premières pages, tout de suite, on est attrapé dans l'histoire, en fait. Et on apprécie cette écriture un peu piquante, un peu, un peu, notre narrateur, il est un peu désabusé. Il a à côté, je ne sais pas comment dire, il a de l'humour. Et en même temps, bon, on ne lui fait pas, quoi. Donc, avec une certaine fatalité. Enfin, il prend les choses parfois avec une certaine fatalité. Bon, il est un peu particulier, mais peut-être que l'auteur est particulier, que l'écriture est particulière. Donc, voilà, on a tout ce côté-là. J'aurais tendance à découper ce livre un peu en trois parties. La première partie, j'ai vachement accroché. Et avec ce rythme et tout, j'étais plutôt bien. La deuxième partie, où c'était plus lent. Et j'ai eu du mal avec cette écriture piquante tout le temps. Si bien que je commençais à trouver l'histoire pas crédible, en fait. Là, on a justement ce fameux Jéraco. Jéraco, il s'aperçoit qu'en fait, sa femme n'est pas fidèle. Et sa réaction, elle est presque sans sentiments. Et très vite, il se détache de la situation. Il se détache de sa femme. Quand il parle d'elle, il peut mettre des insultes autour de ce qu'il dit sur elle. Ou ce qu'il pense sur elle. Et ça en est un peu choquant. Parce qu'il y a un côté... Alors pour le coup, il y a un côté très froid à ce moment-là. Donc ça, ça m'a un petit peu gênée. Et puis sur la dernière partie, on revient sur ce qui m'avait plu sur la première partie. Avec un bon rythme. On s'éloigne, je trouve, de ce côté-là. Enfin, j'ai réapprécié le personnage principal. Et on a un dénouement qui est plutôt pas mal du tout. Voilà. J'ai un autre livre de cet auteur dans ma palle. Chez les éditions Fleuve. C'est Ce matin, un lapin. On n'est pas sur un thriller ou un roman policier a priori. Donc je vais voir. En fait, quand j'ai lu mon premier tiers, je ne vais pas arrêter de dire à mon mari, mais il est trop bien. Il est trop bien ce livre. Je suis trop contente. J'en ai un autre dans ma palle. C'est trop bien. Puis j'ai eu la deuxième partie. Et bon, non. Au final, je pense que je... Enfin, je le dirais. C'est un livre qui m'intéressait. Je le lirais. Et je ne suis pas démotivée par l'écriture. Même si, voilà, je vais m'attendre à une écriture un peu grinçante, quoi. Voilà. La couverture, elle est assez originale, je trouve. Et voilà. Bah, écoutez, j'ai lu un polar finlandais. Je suis contente. Je vais continuer avec un livre. Un livre. Le dernier tome de la série Blackwater de Michael McDowell. Rien que ça. Je commence tout de suite par faire un petit rectificatif par rapport à ce que je vous ai dit dans les épisodes précédents. J'étais convaincue que cette série était sortie en version originale sous un gros bloc, en fait, et qu'elle avait été découpée par cet éditeur. Pas du tout. Le livre est sorti à l'origine sous format de série, justement. Bon, voilà. Donc, je ne sais plus d'où me venait cette information-là. Mais elle était fausse. Et vous avez été plusieurs à me le signaler. Donc, je rectifie. Alors, j'avais acheté ce livre le 20 juillet en Bretagne. Et je l'ai lu seulement la fin août. Je voulais finir le mois d'août en finissant cette série de livres. En fait, sur les mois d'été, vous savez ce que j'ai à peu près lu. Et arrivé à fin août, j'ai eu la fin des livres pour le prix du festival sans nom. Il y a eu la fin de mon aventure et mon expérience incroyable de lectrice Charleston, puisque j'ai lu ma dernière épreuve non corrigée avant la fin du mois d'août. Et j'ai terminé cette série Blackwater que j'ai commencé au mois de juin. Mois de mai, mois de juin, mois de juin. Et donc, je l'ai terminée avant la fin du mois d'août. Mes enfants, mon mari vivent un peu au rythme de l'année scolaire. Moi, absolument pas dans mon travail. Et pourtant, je trouve qu'à ce côté, en septembre, on peut se fixer des nouveaux objectifs, des nouvelles... des sortes de résolutions. Puis, si ça marche pas pendant les 4 mois, c'est pas grave. On est à nouveau le mois de janvier avec un réel début d'année. Donc, j'aime bien le côté faire un petit peu le ménage avant la rentrée des classes des enfants. Alors, dernier tome, je l'ai fait traîner. Je l'ai fait traîner quand même, parce que j'étais trop triste de finir cette série. C'était quand même un sacré truc. Ils étaient vraiment bien. Au final, c'est vraiment le 3 où j'ai un petit peu décroché. J'ai un peu moins accroché, en fait. C'est pas décroché, mais j'ai un peu moins accroché que les autres tomes. Et vraiment, une série incroyable. Et on finit super bien. J'ai beaucoup aimé la fin, qui fait une impression de... Voilà, maintenant, la boucle est bouclée. Ça m'a beaucoup plu. Je sais que certains ont été déçus par la fin. Certains auraient voulu avoir davantage de réponses, parce qu'il y a un petit côté fantastique dans cette série, qui, moi, ne m'a pas gênée. Alors que je ne suis pas du tout, du tout, du tout fantastique. J'aime pas ça du tout. Mais là, ça m'a pas du tout gênée. Et je sais que certains auraient voulu une explication ou quelque chose. Moi, pas. On accepte qu'il y ait des choses qui soient un peu bizarres, un peu loufoques. Voilà. Donc, je ne peux pas trop vous parler de ce tome, parce que je ne veux pas vous dévoiler les cinq précédents tomes. Ils se suivent comme d'habitude. On a tout au début, un petit résumé d'une page, à peu près. Mais ça permet vraiment bien de se remettre dans le bain. En résumé, vous savez, Blackwater, c'est l'histoire de la famille Casquet, qui vit à Perdido. Et en fait, cette famille, sur six tomes, on la suit bien, en fait. Et c'est plus que l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'un personnage. C'est plutôt Elinor qu'on va suivre, mais on ne la suit pas de l'enfance jusqu'à la fin. Et on n'a pas toute l'explication. On ne sait pas tout, 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 tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent sur son passage, quoi. Mais bon. Et c'est plutôt El, en fait, en fin de compte, qu'on va suivre. Et puis voilà, après, tous les personnages de cette famille, il y en a certains qu'on voit malheureusement mourir. Il y en a qu'on voit naître. Il y en a, du coup, qui n'étaient pas là dans les premiers tomes. Il y en a qui, malheureusement, ne sont plus là dans les derniers tomes. Voilà, c'est vraiment une saga familiale avec cette dose de fantastique. Et plus que cette dose de fantastique, ce qui caractérise pour moi, c'est cette écriture avec ce côté un petit peu enfantin. Enfin, moi, je me retrouve avec la narratrice de Desperate Housewives qui décrit des choses, qui décrit un mort et tout, et toujours avec une petite voix, genre, je raconte une histoire pour les enfants, quoi. J'ai vraiment eu cette impression pendant toute la saga. Du coup, c'est très frais. On a l'impression qu'on raconte une histoire à des enfants, alors qu'en fait, ce n'est surtout pas une histoire pour des enfants. La famille est bizarre. Ils s'échangent justement des enfants. Il y a des pratiques très particulières et un peu choquantes. En plus de la saga familiale, il y a une entreprise familiale, il y a une fortune, il y a un argent, mais fou, qu'on n'arriverait même pas à quantifier. On est sur des choses énormes, quoi. C'est incroyable de partout. Quand il pleut, il ne pleut pas juste un peu. Non, il pleut d'une façon incroyable, tout comme dans le premier tome de La Cru, là. Enfin, voilà, on a vraiment, vraiment, vraiment des choses assez folles. Mais, bon, très, très bonne série. Enfin, voilà, ça avait fait un truc incroyable quand ça avait commencé. C'était la série qu'il fallait lire quand on allait sur Instagram. En gros, si tu n'as pas lu Blackwater, mais quoi ? Ce n'est pas normal, quoi. Donc, c'est le genre d'engouement qui me refroidit un petit peu, mais en fait, non, ça le fait. Alors, peut-être que l'engouement était un petit peu plus que... Il n'était peut-être pas trop mesuré. Mais au final, c'est vrai que c'est une très bonne série. Et puis, elle est sortie toutes les deux semaines. Chaque tome sortait toutes les deux semaines. Donc, ça, on ne s'en rend plus compte maintenant qu'ils sont tous sortis. Qu'il y avait, pour certains, cette attente et tout ça, qu'il y a dû ajouter. Et puis, surtout, ses couvertures. Les couvertures, elles sont juste magnifiques. Le travail éditorial est incroyable. Ça fait partie des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Vraiment, ce livre est magnifique. Voilà. Donc, écoutez, Blackwater, c'est fini pour moi. Si vous n'avez pas encore lu un tome de la série, allez-y. Et puis, maintenant, on les trouve beaucoup plus simplement de partout. Je trouve qu'avant, il y avait un côté peut-être librairie et tout. Mais maintenant, on les trouve vraiment de partout. Ils ont vraiment cartonné. Et ouais, c'était bien. C'était vraiment, vraiment bien. On va passer maintenant à Destination Inconnue d'Agatha Christie, qui est le livre que j'ai lu pour le Red Christie 2022. Alors, le thème du mois d'août pour le Red Christie 2022, c'était Avec une aventurière. Et je suis partie sur Destination Inconnue. Alors, c'est un livre où il n'y a ni Hercule Poirot, ni Miss Marple, ni Thomas et tu penses Beresford, ni Mr. Parker Pine, ni Harley Quinn, etc. On ne connaît pas du tout les personnages. Et même dans les policiers et les inspecteurs et tout, il ne me semble pas avoir reconnu quelqu'un. Des fois, ça arrive qu'on est comme ça, un personnage qu'on a déjà vu avec Poirot ou avec Miss Marple et qui se retrouve comme ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Destination Inconnue, c'est un livre un petit peu particulier. Alors, il est sorti dans sa version originale en 1954. Ça a énormément d'importance. Agatha Christie a tellement écrit, tellement écrit pendant de très nombreuses années qu'on se doute qu'un livre de 1954 n'est pas la même chose, n'a pas la même écriture, etc., qu'un livre écrit en 1924 ou même avant. Du coup, ce n'est pas une information que je vais voir tout de suite, en fait. En général, et ça m'a fait ça aussi avec Le Major parlait trop, le livre que j'ai lu dans le cas du Red Christie 2022 sur le mois de juillet, je commence quelques pages et je me dis « Dis donc, c'est quand même un Agatha Christie moderne celui-ci, selon les sujets abordés, selon la façon dont parlent les gens. Et puis là, on comprend très vite que ça se passe après la Seconde Guerre mondiale. Assez loin dans le livre, elle parle carrément de Hitler en le nommant. C'est rare qu'elle fasse ça. Et donc, voilà, je lis quelques pages et je me dis « Il a été écrit quand celui-ci ? » parce que, ouais, il y a un truc. Ce n'est pas pareil. Non pas que j'ai une préférence. Moi, j'aime bien quand même les tout premiers, mais c'est agréable de l'avoir évolué. C'est quand même une autrice qui a écrit sur tellement d'années, qui a vécu les deux guerres mondiales, qui a vécu des évolutions incroyables, qui a vécu une position de la femme qui a tellement changé, qui a tellement été modernisée, que je trouve vraiment très intéressante de voir son évolution au niveau de l'écriture, au niveau des intrigues. Il y en a un, je ne sais plus lequel c'est. On est autour de stars du cinéma ou alors on les voit prendre l'avion. Mais voilà, c'est des choses qui... On a l'impression qu'elle s'est amusée à faire évoluer le contexte. C'est rarement écrit « Ça se passe en telle année. » On ne sait pas trop dater ses livres. Bon, là, on a un repère par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà. Donc, information importante, il est sorti dans sa version originale en 1954. Deuxième information importante, c'est un genre thriller, roman d'espionnage à la Agatha Christie. Elle en a déjà fait d'autres. Elle a déjà fait les Tommy et tu penses Bérysward qui sont un petit peu dans ce style-là. Elle a déjà fait des nouvelles, etc. Mais là, c'est encore différent parce que, comme je vous dis, elle nomme vraiment Hitler. Et puis, elle va avoir un personnage féminin qui sera une espionne. Elle s'est beaucoup amusée avec Tommy et tu penses Bérysward. Mais c'est des espions, mais un peu malgré eux. C'est des aventuriers, en fait. Voilà. Donc, il y a un côté... Moi, quand je pense à tu penses Bérysward, je pense parfois un petit peu à Agatha Christie. Elle avait un côté aventurière. Elle a énormément voyagé. De toute façon, le thème de l'année Raid Christie 2022, c'est les voyages d'Agatha Christie. Ce n'est pas moi ce qui m'attire particulièrement chez cette autrice parce que je ne suis pas une passionnée d'Egypte ancienne. Je ne suis pas une passionnée d'archéologie. Et tout ça a fait quand même une grosse partie de sa vie. Son deuxième mari est archéologue. Mais moi, ce qui me plaît, c'est le côté, justement, roman policier, le côté anglais, l'écriture. Et puis, c'est la reine du crime, quand même. En toute objectivité. Là, vous n'avez pas du tout compris que c'était mon autrice préférée. Non, mais elle a quand même ce don pour nous surprendre. Et puis, moi, je suis admirative du travail. J'ai une fascination pour les gens qui bossent beaucoup. Et qui, même si du coup, suite à ça, il y a des petites choses un peu discutables dans sa vie qui me choquent un petit peu. Mais en tout cas, voilà, elle a écrit énormément, énormément de livres. Et alors, ils ne sont pas tous excellents. Mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont excellents. Et il y en a qui sont très bons et qui sont méconnus. Et on ne peut pas s'arrêter à Ils étaient dix et Le crime de l'Orient Express et éventuellement Le meurtre de Roger Ackroyd, mais qui est un peu moins connu, quand même. Enfin, qui ressort un peu moins que les deux autres. On ne peut pas s'arrêter à ces livres-là. Elle en a écrit tellement d'autres et c'est là où on se rend encore plus compte du fait qu'elle était incroyable. Non, mais de façon objective, elle a quand même réussi à écrire des styles différents. Et pour moi, Ils étaient dix, c'est un excellent thriller, en fait. Il y a une ambiance, il y a un côté page-turner, il y a des chapitres très courts. Et à côté de ça, elle nous fait un roman policier classique avec un Hercule Poirot qui est d'une exactitude incroyable, qui nous fait un dénouement dans les règles, avec ce côté huis clos et tout. Enfin, c'était pas là. Elle a fait beaucoup de voyages, ça a permis d'enrichir ses livres, intellectuellement, ça devait être hyper intéressant. Et tout ça, effectivement, elle a mis dans certains de ses livres une partie quand même. Alors après, elle fait voyager ses propres personnages, ce qui est assez rigolo. Mais du coup, ça ajoute. Et comme ce n'est pas les livres vers lesquels j'aurais été dès le début, parce que ce n'est pas ce qui me plaît chez cette autrice-là, eh bien, ce challenge, cette année, est topissime par rapport à ça. Bon, j'avais fait le Red Christie 2021, je ferai le Red Christie 2023, sans souci, même si on part sur d'autres choses. Mais comme je participe au challenge sur Babelio depuis 2019, enfin, j'y participe avec mes chroniques depuis 2019, qui est de chroniquer tous les livres d'Agatha Christie. Depuis juillet 2019, j'en suis à la moitié, la moitié, je ne sais plus. Donc, j'avais déjà eu cet objectif personnel en 2011, mais je l'avais arrêté, justement parce que je devais lire La mort n'est pas une fin, et que ça se passait en Égypte, en Sienne, et je n'avais pas du tout envie de le lire. Et puis, de toute façon, depuis que je suis ado, je lis beaucoup d'Agatha Christie. Donc, par exemple, pour le mois de septembre, je vais lire L'homme au complet marron, qui a été l'un de mes Agatha Christie préférés quand j'étais ado. Enfin, j'ai énormément de souvenirs. Et ça va être la troisième fois que je le lis. Mais voilà, du coup, en tout cas, dans ce qui me manquait dans mon challenge de lire tous les Agatha Christie et de chroniquer tous les Agatha Christie sur Babelio, ce qui me manquait depuis 2019, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup les livres qui se passent en Égypte ancienne ou alors avec une forte dimension archéologie, voyage un peu, eh bien, expédition et compagnie. Voilà, tout ça, je ne les avais pas lus, donc j'ai pu piocher dedans pour établir ma liste pour ce Raid Christie 2022. On va peut-être parler maintenant de ce livre, Destination Inconnue. Eh bien, en fait, on a un savant, un savant atomiste qui a disparu. Personne ne sait où il est, il est recherché. Sa femme est fortement surveillée, alors soi-disant qu'elle ne sait pas où est-ce qu'il est, mais bon, elle est surveillée, puis à un moment donné, elle part en voyage, donc les services secrets sont jamais trop loin et tout. Et malheureusement, son avion crache et elle décède. Quelqu'un va prendre sa place, quelqu'un qui lui ressemble étrangement. Cette femme n'a pas été choisie tout à fait au hasard. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Et elle n'est pas espionne à la base, mais elle va un petit peu le devenir pour essayer d'en savoir plus. Et les services secrets lui ont donné une sacrée mission qu'elle va essayer de mener à bien. Voilà, donc c'est assez original. C'est vrai, ce n'est pas mon préféré du tout. Il a été un peu... J'ai mis un petit peu de temps quand même pour le lire. Il y avait un petit peu moins le côté page-turner. Voilà, je me suis attachée aux personnages. J'ai beaucoup aimé parce que notre nouvelle espionne, elle est espionne malgré elle, donc elle a des petites appréhensions. Elle se pose des questions qui sont très pertinentes. Et du coup, elle n'en est que plus attachante. J'ai beaucoup aimé le contexte, du coup, le fait qu'on nous parle vraiment de la Seconde Guerre mondiale. On comprend qu'il y a la guerre froide. On comprend pas mal de choses. Il y a quand même un contexte géopolitique qui est important. Et ce n'est pas dans les habitudes d'Agatha Christie. Le dénouement est pas mal, en fait. Le dénouement, il est pas mal du tout. Et on ne s'attendrait pas à avoir un dénouement particulier parce qu'on est censé être un peu sur un roman d'espionnage, un thriller. Et ce n'est pas ce que j'attends, moi, de ce type de livre. Voilà. Donc, écoutez, il était plutôt bien. Il n'était pas excellent, mais il était bien. La couverture, elle est assez sympathique, je trouve. Et puis, écoutez, c'est un Agatha Christie de plus que j'ai lu. Donc, c'est bien. C'est sur la bonne voie. Voilà. Donc, c'était Destination Inconnue. Je termine avec La famille Martin de David Fuenkinos qui est un livre que j'ai écouté sur Audible. Et c'est très important comme information. Déjà, avant toute chose, la couverture de ce livre m'a beaucoup attirée. Ça fait depuis un moment que je voulais le lire. Je l'ai pas mal vu passer sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu passer avec des avis négatifs que je comprends. Je vous dirai pourquoi, mais ce n'est pas mon avis. Mon avis n'est pas négatif. Mais cette couverture, avec le recul, je peux vous dire qu'elle décrit totalement, totalement bien le livre. Elle m'attirait, cette couverture. Et du coup, ce livre m'attirait parce qu'on reconnaît vraiment David Fuenkinos dessiné au milieu. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce livre où l'auteur est présent dedans ? Je n'ai pas lu la quatrième de couverture. Je l'ai acheté à la nuit, c'est quoi ? La nuit blanche des livres à la Garenne-Colombe au mois de juin. Et donc, il est dédicacé par l'auteur de David Fuenkinos. J'ai lu. Alors, j'ai lu quoi ? Dernièrement, j'ai lu numéro 2 que j'ai adoré. Loin de la polémique de Harry Potter, c'est fait pour faire de l'argent et tout, ça, je n'en ai rien à faire. Je l'ai trouvé très bon. J'avais lu, mais ça date de la sortie en poche de La Délicatesse qui avait fait un sacré truc quand il était sorti. Donc, celui-ci, je l'ai lu à sa sortie en poche il y a un petit paquet d'années. J'ai lu l'affaire Henri Pic, là. Comment il s'appelle, celui-ci ? La mystérieuse affaire Henri Pic, là. Le mystère Henri Pic que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, ça a été une sacrée bonne lecture. Et puis, j'ai lu Vers la beauté que j'ai moyennement aimé parce qu'on m'a vendu un livre avec un guide au musée d'Orsay. En plus, c'est hyper intéressant comment il arrive ici. Moi, le musée d'Orsay, c'est un musée que j'adore. J'adore les impressionnistes et tout. Je pensais que j'allais apprendre plein de choses sur ça. Et on part sur un sujet auquel je ne m'attendais pas du tout et qui a été assez... Fallait s'accrocher et je ne partais pas sur ça, en fait. Voilà. Mais globalement, j'aime énormément la plume de David Fuenkinos. Il a l'art de faire des notes de bas de page énormes mais qui continuent dans l'histoire, en fait. C'est une aparté dans l'histoire mais où lui-même continue son histoire. Enfin, c'est... J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça plume. Bon, celui-ci, il est particulier. Il est particulier parce qu'en fait, c'est l'histoire... C'est l'histoire d'un auteur. Et figurez-vous que l'auteur, il ressemble tellement à David Fuenkinos. Mais vraiment. Mais on ne nous dit jamais que c'est David Fuenkinos. Mais il y a quand même des choses où on se dit c'est lui. C'est forcément lui. Et bien, cet auteur, il est en manque d'inspiration. Et il se dit bah écoutez, c'est pas compliqué. Déjà, c'est à la première personne et il s'adresse aussi à nous. Donc, pour lui, c'est pas très compliqué. Il se dit bah je vais aller dans la rue. Je vais prendre la première personne que je croise. Et si elle accepte que je lui pose quelques questions, ce sera le sujet de mon prochain roman. Et en fait, ça pourrait être une sorte de préface et ensuite, il écrit son roman sur l'histoire. Et voilà. non, c'est une sorte de docu-fiction. Et donc, il nous explique ça. Il nous dit je suis en manque d'inspiration. Je vais sortir dans la rue. Je vais voir la première personne sur laquelle je tombe. Je crois que la première personne avec qui il a tenté ça n'a pas marché. Il tombe sur une deuxième personne. Elle s'appelle Madame Tricot. Je m'en souviens bien. Madame Tricot, il l'échange avec elle et il dit bah maintenant, je pense que pour mon livre, ça pourrait être pas mal que je rencontre les autres membres de la famille. Donc, il va rencontrer les autres membres de la famille. Donc, ce côté docu-fiction parce qu'en fait, il va nous décrire ce qu'il va faire et on est sur une démarche un peu presque journalistique. Voilà. Je l'ai beaucoup aimé en audio parce que j'avais l'impression qu'il était en train de me parler et que j'étais la confidente de David Fuenkinos rien que ça dans l'élaboration de son nouveau livre et tout ce qu'il pensait faire. Et puis, à un moment donné, il dit voilà, j'ai croisé quelqu'un qui me dit ah, dans votre prochain livre, vous allez encore mettre deux polonais. Bah oui, parce qu'il met tout le temps deux polonais dans ses livres et donc, il dit bon bah écoutez, c'est vrai qu'il faut que je mette deux polonais donc du coup, il demande à Madame Tricot écoutez, ça ne vous dérange pas si là, on est dans l'avion et qu'on fait comme s'il y avait deux passagers polonais en plus. Non, ça ne me dérange pas. D'accord. Donc, il y avait deux passagers polonais à côté de nous qui étaient en train de discuter. Voilà. C'est vraiment ce style. Je pense qu'en papier, ça ne l'aurait pas fait parce que je pense que je me serais dit au bout d'un moment si l'auteur n'a pas d'inspiration, il n'écrit pas. Voilà. Il arrête de nous dire qu'il n'a pas d'inspiration pendant 300 pages. C'est ça. Non, 250 et quelques. Il arrête de nous dire ça. Il s'arrête en fait et il ne fait pas de livre. Ce n'est pas grave en fait. Je pense que ça m'aurait agacée. J'aurais eu l'impression de perdre mon temps et de ne pas pouvoir profiter d'autres lectures papier. En audio, ça passe parce que comme je vous dis, j'ai vraiment l'impression qu'il me racontait une histoire et j'ai suivi le déroulement et c'était bien en fait. C'était vraiment bien. Donc, on suit notre auteur jusqu'au bout qui décrit cette famille Martin. La famille Martin qu'on voit bien installée dans la salle à manger ici. On apprend des choses. Ça, c'est rigolo. Il y a des scènes qui sont très rigolotes, notamment la scène des rideaux. Les chapitres sont très courts mais en audio, je ne m'en rends pas compte. Mais si vous voulez lire en format papier, voilà. Bon, je vous dis, il n'a pas eu des avis très positifs mais passez-le en audio. Passez-le en audio et vous passerez un bon moment. Si bien que quand j'ai terminé, j'ai eu un petit coup. Donc, très bon. Puis maintenant, il faut que je lise d'autres livres parce qu'il en a quand même écrit pas mal et j'aimerais bien en découvrir d'autres parmi tout ce qu'il a écrit. il y en a quand même beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu même s'il est un petit peu court et que j'étais un petit peu vite sur mes lectures. J'espère qu'on pourra prendre un petit peu plus le temps la prochaine fois avec des événements et plein de nouveautés. d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous souhaite écouter plein de bonnes choses et on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada